Je commence par l'arc, la baie en plein centre, donc j'allais de l'autre côté. Pour commencer, je place mes repères. Alors je vais mettre 100 ici. 100. Je recommence. 100. Entrée. Alors ils n'apparaissent pas parce que je les ai masqués. Affichage, j'affiche mes guides. Voilà. Alors j'ai supprimé tous les guides pour recommencer. Alors je prends l'arrêt vertical, je clique dessus et je tape 100. Entrée. La largeur de la niche fera 50. L'appui sera à 90. Et je vais déterminer une hauteur au démarrage de l'arc qui sera à 75. Alors pour ce type de baie plein centre, je vais commencer par dessiner un rectangle. Alors attention, parce que j'ai fait un groupe. Donc là je ne pourrais pas creuser par la suite. Vous voyez ici, je ne peux pas creuser. Alors, double clic dans le groupe pour rentrer dans le groupe et pouvoir travailler dedans. Alors je vois encore mes repères ici, je vais pouvoir m'appuyer dessus. Voilà. Alors je ne creuse pas tant que je n'ai pas terminé mes éléments. Donc là j'ai mon rectangle. Je vais prendre l'outil cercle ou l'outil arc de point. Les deux se valent, l'arc de point sera plus rapide. On prend cet outil et on marque les deux extrémités de l'arc. Et ensuite, il suffit d'attendre le message demi-cercle pour être sûr d'avoir un cercle ici. Le raccordement ici est tangent. Donc on a un arc parfaitement tangent par rapport à cette... Enfin, cette ligne est tangente par rapport au début de l'arc. La première remarque, c'est si vous observez de près les cercles ou les arcs que vous faites, ils sont en réalité constitués de segments. Donc première chose à faire avant de continuer, vous allez lisser l'arc, c'est-à-dire que vous allez augmenter le nombre de facettes ici. Vous le faites dans Infos sur l'entité. Alors là, je vais mettre par exemple 30. Je valide et vous voyez que l'arc est bien mieux défini. Voilà, donc pour continuer ici, je vais supprimer cette ligne parce qu'elle va me gêner pour l'extrusion. Donc je fais supprimer. Et je vais pousser ça vers l'intérieur. Alors je vais mettre 30. Mon mur fait 70, donc je ne risque pas de passer à travers. Voilà, alors, comme je vous ai dit, cette partie-là vient et est tangente par rapport à cette ligne-là. Donc cette démarcation n'a pas lieu d'être. On pourrait tenter de supprimer cette arête. Le problème, c'est que l'arête tient également des surfaces. Donc je ne peux pas faire ça. Par contre, je peux masquer l'arête en faisant un clic droit, masquer, et je garde la surface cohérente. Donc là, je fais diviser, masquer, pardon. Alors je vais enlever les ombres parce qu'elles me gênent. Voilà. Donc ça, c'est le premier arc. On va passer à l'arc suivant, qui est l'arc surbaissé. On va passer à l'arc de l'arc de l'arc de l'arc.